Alors, aujourd'hui on part à Mâcon. La vie est belle, mais on n'en profite pas toujours assez. Retrouvons-nous pour visiter la France, l'Europe, le monde. Nous voilà arrivés à la gare de Mâcon. Je me suis directement dirigé vers ce beau musée des Ursulies. Où j'ai pu découvrir de nombreuses choses sur cette ville et son histoire. La mairie de Mâcon, en face l'Espanade de Lamartine, où trône sa statue. J'ai appris au musée que Alphonse de Lamartine était originaire de cette ville. Et qu'il avait œuvré à son développement par la politique. Et notamment avec l'arrivée du TGV, de Paris jusqu'à Mâcon. La Somme, la rivière de Sévier. Et un peu plus loin, le pont Saint-Vincent. Traversons ce pont et observons Mâcon depuis l'autre rive. Nous observons Mâcon et ses différents clochers. Jules César disait que la saune coule doucement. On ne sait pas dans quel sens elle coule. La saune me fait penser au poème de Lamartine. Le lac. Même s'il s'est inspiré du Bourget en Savoie. Autant suspends ton vol comme ses signes. Allons vers ses clochers. Premièrement, l'ancienne cathédrale du XIIIe siècle. La nouvelle cathédrale, majestueuse au centre de Mâcon. Allons à l'intérieur voir cette architecture de plus près. Son orgue au fond. Ses peintures majestueuses. Continuons la visite de la ville avec ses statues et ses fontaines. Remplies d'histoire. Observez bien cette maison. Cette maison qui est la plus ancienne de la ville de Mâcon. La maison en bois. Terminons notre visite par le square de la paix. Magnifique square où j'ai pu me reposer avant de repartir vers un autre lieu. Merci les amis. Merci pour votre soutien. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Merci. Merci. Merci.